Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 11e étape de la Vuelta 2016, avec au programme une seule ascension, une seule bosse répertoriée, c'est l'arrivée qui se fera en haut de ce sommet, de cette longue longue côte, on peut pas appeler ça vraiment un col, je pense aujourd'hui, mais quand même, peut-être, peut-être quelques écarts, espérons que mon leader Contador soit en forme, et puis que derrière ça ne réagisse pas beaucoup, très particulière quand même comme Vuelta cette année, mine de rien, là c'est vrai que le parcours, je le découvre avec vous, c'est quand même pas très montagneux pour l'instant, tiens donc on va regarder un petit peu quand c'est un peu plus montagneux, parce que là c'est vrai que, bah, un puncher peut vraiment gagner, je pense. Demain ça sera pas spécialement punch, là pareil, c'est la moyenne montagne, là c'est de la haute montagne, là, ouais, bof, c'est du plat, ouais, ouais, non, bien contre la montre là, là il y a une haute montagne, franchement, honnêtement, ce, bon, je veux pas dire que c'est pas intéressant, loin de là, attention, encore mieux, parce que les écarts seront plus minimes, justement, ça va jouer, ça va jouer vraiment sur les dernières journées, par contre, ouais, c'est vrai qu'un puncher peut carrément remporter cette Vuelta, un puncher qui peut être, qui va être bien sur deux grosses tables de haute montagne, s'il peut bien gérer ces deux grosses étapes de haute montagne, il peut vraiment gérer, eh bien, cette Vuelta. Bon, eh bien c'est parti les amis, on y va. Allez, nous y sommes sur cette étape les amis, c'est parti, ça va être, eh bien, une étape un petit peu de plat dans sa première partie, beaucoup de plat dans sa première partie, avant d'attaquer, eh bien, un col, une pente, une longue pente, de quelques kilomètres, je dirais 4 kilomètres, 4-5 kilomètres, je pense, avec à son pied, eh bien, des difficultés en dessous de 10%, entre 8 et 10%, un petit semblant de plat à ses trois quarts, et ensuite, eh bien, des pourcentages allant de 9 à peut-être 12, 13% et l'arrivée au-dessus des 10% très largement, peut-être même des 13, 14, 15% sur l'arrivée. Regardez, on peut même regarder si vous voulez, eh bien, voilà, le sommet de cette étape, en haut de cette côte, finalement, eh bien, ça va être assez mouvementé, je pense, dans cette étape, dans son premier lieu, ça va être tranquille, mais ensuite, ça va commencer à rouler très fort, forcément, puisqu'il va falloir, eh bien, peut-être mettre un petit peu de danger sur cette étape-là, arriver à Pena Cabarga, ok, je pense que ça se prend comme ça, donc, on verra comment ça va se passer, le peloton laisse filer, pour l'instant, pas mal de gens qui veulent sortir en échappé, eh, il pleut, eh, il y a déjà, eh bien, il y a déjà une chute, eh bien, voilà, la pluie qui pointe le bout de son nez, hein, sur cette étape, donc, c'est tombé il y a quelques temps, déjà, donc, voilà, pas d'abandon, a priori, pas de leader, non plus, quoique, Gonsalves, c'est quand même un petit peu le leader de cette carat rurale, c'est quand même un bon coureur, donc, pas vraiment de, voilà, pas de piéger pour l'instant, mais, voilà, il pleut, nous sommes en bordure d'Océan, semblerait-il, ouais, je crois, Océan-Omer, je ne sais pas vraiment où on est, je ne sais pas si on est encore au nord de l'Espagne, ou si on est descendu à côté, plus à l'est, oh, chute, on l'a vécu en direct, on l'a vécu en direct, et juste là, Johan Bago, qui est tombé avec Courtney Nielsen, ça se relève, les deux, ah non, aussi, ça part, ça repart, j'ai un petit peu peur pour Johan Bago, au début, je me dis, ah, peut-être que Johan ne va peut-être pas repartir, finalement, donc, cette pluie, hein, qui s'intensifie pas forcément, ça a arrêté, mais le temps est couvert, hein, mine de rien, le temps est très couvert sur cette étape-là, l'arrivée, d'ailleurs, de l'étape, c'est couvert aussi, hein, c'est pas, on n'est pas dans les plus beaux jours, là, a priori, et ça roule, et ça roule très fort devant, et que, bah, les coureurs de, de la Dimension Data, qui souhaitent, peut-être, rouler très fort pour, poser un petit souci aux coureurs qui sont derrière, donc là, ça roule très, 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 très vite, je ne sais pas pourquoi ça roule comme ça, c'est pas mes coureurs qui font le tempo, en plus, mais, ouais, regardez, là, je vais me faire lâcher pas mal de coureurs, ça continue, on va avoir beaucoup de mal à tenir le choc, ça va être très, très, très compliqué, je pense, je vais peut-être demander à Benahati, de venir m'aider, mais, ouais, c'est complexe, là, là, c'est un petit peu compliqué, je ne sais pas trop ce qu'il se passe dans le peloton, je ne sais pas ce qu'il leur prend dans, à l'esprit, là, de rouler aussi fort que ça, et ça casse, et ça casse, et, et cassure, et cassure, cassure dans le peloton, et Quintana est là, et Quintana, Valverde sont là, pourquoi ça casse comme ça, pourquoi ça casse comme ça, ce n'est pas normal, et il y a le Contador pris dans la cassure, forcément, derrière, ça roule, pour refaire venir Contador, mais l'énergie n'est pas là, l'énergie n'est pas là, regardez, Contador est mal placé, en plus, notamment de première classe, pour l'instant, j'ai l'impression, peut-être qu'on se réveille un petit peu, là, peut-être qu'on se réveille un petit coup, ça serait cool, le problème, c'est qu'on n'a plus grand monde pour rouler dans l'échappée, on va essayer de compter un petit peu sur, on ne va pas compter sur personne, on va essayer de rouler un petit peu avec Benati, on va remonter avec Contador, et devant ses sorties, comme quoi, une étape de plat, comme ça, enfin plat, même si ça finit sur une bosse, ce n'est pas vraiment anodin dans PCM, il y a toujours des coups comme ça qui sont tentés par l'IA, donc c'est toujours à prendre avec beaucoup de pincettes, on va essayer de revenir, on va essayer de revenir forcément, mais bon, ça fait beaucoup de mal, regardez, l'énergie de mes coureurs est très très basse, c'est un vrai calvaire actuellement, ce qui se passe sur la route, là, très difficile, on va recoller, rassurez-vous, ça va revenir, donc tout est rentré dans l'ordre, tous les coureurs ont réintégré le peloton, l'échappée sont devant désormais, ils comptent 9 minutes d'avance, il y a Pardila, il y a Bistrom, Lebon, Riblon, Campagnard, King, Sanchez, Kemener, et De Rente, qui sont dans cette échappée, ils sont 9, ils comptent un peu plus de 3 minutes d'avance, c'est très peu pour cette étape, et chute de Manuel Boirot, au sein du peloton, Manuel Boirot, chute avec Ren Taramaé, il y a Baclantz également qui est au sol, Ren Taramaé c'est un petit peu le leader de la Katusha, non ? Il va peut-être se faire attendre, est-ce que Ren Taramaé est attendu par les gars de la Katusha ? Non, personne ne pourra attendre Taramaé, il est en train de rentrer à grand renfort de coup de pédale, Boirot par exemple, on va essayer de faire réintégrer le peloton quand même, ce serait pas mal, allez, allez, allez mon petit, il faut rentrer devant, encore une chute, encore une chute a priori, Dani Moreno qui est tombé, le 6ème de la Vuelta, et ça chute, ça chute dans des virages à la con en plus, c'est un peu dommage, et Boirot, et Moreno par exemple, pas attendu non plus, putain, heureusement qu'on ne tombe pas avec Contador, ça fait flipper quand même, ces chutes là sont nombreuses, elles sont trop nombreuses à mon goût ces chutes là, il y a une crevaison pour Gonzalves, le coureur de la carorale, qui n'est pas épargné aujourd'hui, après une chute, une crevaison, c'est reparti pour Gonzalves, le portugais, il attaque de Lebon, dans le groupe de tête, attaque de Lebon, attaque de Campionade, ils veulent sortir, ça n'avance peut-être plus, on va l'échapper, ils ont quand même 20 minutes d'avance, donc ils vont pouvoir se disputer la victoire, assez facilement je pense, derrière le peloton est très 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 loin, finalement, ça va être tranquillou pour eux, encore une chute, oh la 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 la, c'est un drame, c'est un drame, oh la la la, encore une chute, donc on a Alexandre Geniez dans la chute, on a Chevrier, Uzarski, Ludwinson, Cario, Fraile, et Bonifacio, est-ce que ça repart pour tout le monde, ça repart pour tout le monde, Uzarski, Arroyo, ça repart également, et FDJ bien sûr, on attend le leader, Alexandre Geniez, forcément, qui va quitter la FDJ, Alexandre Geniez à l'intersaison, beaucoup de chutes aujourd'hui, pas d'abandon heureusement, mais beaucoup de chutes, allez on est dans le col pour les HP, ça attaque, ça attaque à l'avant, Riblon qui durcit la course, à la même victoire française peut-être, ça va se jouer entre l'Espagnol Pardilla, et Riblon je pense, cette ascension, ou Dorant et Sanchez peut revenir peut-être également, c'est vrai, Pardilla a l'air meilleur quand même, Marsman qui a crevé dans le peloton, et encore une chute dans le peloton, encore une chute dans le peloton, les chutes s'enchaînent, les chutes s'enchaînent aujourd'hui, on a qui comme chute, on a, on a Céline, Calmejean qui est encore tombé, il est tombé hier, en avant-hier, je ne sais plus, Hardy, Seri, Mendes, Rosson, Sikar, Talanski, qui est tombé le leader de, oh crevaison, Marsman qui a crevé, beaucoup de chutes, et en plus, ce n'est pas vraiment de bon moment pour tomber là, il n'y a pas de bon moment pour tomber, vous me direz, tout le monde est reparti, on se rassure comme on peut, tout le monde est reparti, et ça va rouler, peut-être dans le peloton bientôt, là il reste, allez, je ne sais pas combien de temps il reste pour, atteindre le col, mais devant ça se passe comment, Pardilla, je le sens, je le sens chaud pour aller gagner l'étape, Pardilla, il va nous surprendre, il ne roule pas Pardilla, il fait semblant, allez nous on va contrôler un petit peu l'équipe, mettre en place peut-être la stratégie, stratégie, hop, on va être comme ça pour l'instant, on va faire du relais, déjà on va se placer déjà pour tout le monde, d'accord, attendez, hop, il y a un petit problème avec la souris, on va rouler à 80, voilà, 77, c'est pas mal, tout le monde va relayer, c'est Gogle qui va relayer en premier, et puis, je pense que ça sera bon, pourquoi je ne peux plus, ok d'accord, très bien, je ne peux plus appuyer, comme l'autre fois, en fait comme l'autre fois, je ne peux plus sélectionner, je ne sais pas pourquoi, des fois je ne peux pas sélectionner mes coureurs, c'est affreux, donc je suis obligé de jouer avec, je suis obligé de jouer avec le clavier, enfin pas avec le clavier, avec les touches en haut, quand j'ai des bugs, je suis obligé de faire comme ça, donc devant ça se passe comment, Riblon, allez Riblon, 1 km, 1 km 3, qui c'est qui va gagner l'étape, Riblon, ouh, là je vais éterrer un Pardilla, non 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 non, c'est Riblon qui est juste, oh Riblon trop juste, ça va être dur, ça va être dur, il a pris la roue, derrière ça se passe comment, oh, ça sent le virage dangereux là, est-ce que ça va bien de négocier pour tout le monde, c'est bon, toute équipe a bien de négocier, parfait, on revient maintenant sur eux, on va mettre ça en place, on va revenir sur les échappées, allez c'est parti Pardilla, et il a lancé le sprint, il a lancé le sprint, il reste 300 mètres, 300 mètres, c'est trop juste, oh Riblon qui frappe à la victoire, et victoire d'étape pour Pardilla, l'espagnol, c'est dur, c'est du 15%, 15% à peu près, chaud, 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 alors que nous ça roule dans le peloton, ça roule bien, on va peut-être augmenter un petit peu, je peux augmenter l'allure, de tous mes courants de toute façon, vu que je suis bloqué, avec mon clavier, qui est totalement, eh bien, qui fait chier ce clavier, j'ai envie de dire, voilà, je le dis, j'arrive de le dire, je le dis, il fait chier, je sais pas ce qu'il me fait, il bloque des fois, et attention ça roule sur le côté là, ouh ça roule fort, désorganisation complète de l'équipe là, pour l'instant, on va essayer d'accélérer un peu le truc, voilà, on va rouler comme ça, on va se repasser devant, sinon par beaucoup d'équipes, et c'est pas le but, c'est pas le but du jeu, qui est en forme, peut-être Trophy Meuf, pour accompagner Contador, dans la montagne là, ça roule fort, ça roule très fort là, c'est parti, c'est mis en route, du côté de la sky, Peric Caminer, a fait une bonne place également, et c'est parti, on est dans le col, les choses sérieuses vont commencer, Contador, oh, Contador, il est dans le dur là, Contador, c'est pas bon ça, mal placé Contador, mal placé, mal placé, j'arrive pas à bouger, je peux pas bouger, parce que je peux pas me servir, mon clavier numérique, putain, je peux pas me bouger sur la piste, c'est un drame, c'est un drame, c'est un drame, c'est un drame monumental, t'es en train de perdre la voie, t'as cause de mon clavier, putain, ah ça fait chier ça, je suis bien porté Contador, mais j'arrive pas à sortir, je peux pas bouger, impossible, de bouger pour l'instant, impossible de bouger avec Contador, pas possible, ça c'est, alors c'est bon, on est sorti avec, avec Trophy Moff, mais devant c'est parti déjà, eh devant c'est parti, c'est Valverde qui est là, avec Moreno, Quintana, les trois, la Movistar imbattable, sur cette volta, j'ai l'impression, intouchable, on va lâcher tout le monde, on va essayer de reprendre, le plus de temps possible, allez, 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 le petit replat qui va faire du bien là, on va se mettre à fond, on a perdu tellement, on a perdu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de temps, ça part, forcément ça part devant, et à cause de ce clavier de merde là, je vais peut-être perdre beaucoup de temps, sur Valverde, donc oui, j'accuse le clavier, parce que j'étais coincé dans le peloton, et si j'aurais pu me décaler, parce qu'on peut bouger, avec les flèches directionnelles, du pavé numérique, on peut se décaler un petit peu, et j'aurais peut-être pu, ben, me décaler, pour aller chercher, une meilleure trajectoire, et ben, c'est pas le cas, je vais perdre du temps, je vais perdre beaucoup de temps, aujourd'hui, avec Alberto Contador, aujourd'hui, on perd du temps, on perd du temps, voilà, alors qu'on était bien, franchement, on était super bien, sur cette ascension, je ne sais pas ce qu'il se passe, des fois dans le jeu, je perds mon clavier numérique, pendant, 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 quelques temps, je ne peux plus l'utiliser, il faut que je reboote le jeu, pour l'utiliser, voilà, voilà, donc, ça fait bien chier, mine de rien, ça m'embête bien, ça m'embête vraiment bien, mais bon, c'est comme ça, c'est la course, c'est la course, on va dire qu'on a été gêné, donc on perd beaucoup de temps, on perd peut-être même le maillot, je ne sais pas, on perd peut-être même le maillot, parce que Valverde a fait un gros coup, regardez, ben voilà, 36 secondes pour Quintana, voilà, voilà, problème de clavier, ben, on perd 2 minutes, 1,30 à peu près, sur Quintana, donc c'est triste, là, ça me fait vraiment chier, par contre, parce que je le dominais à cette vuelta, puis, à cause de ce clavier, ben, je vais peut-être la perdre, bon, et ben, je suis dégoûté, j'ai dégoûté de cette étape-là, c'est dommage, le clavier qui en fait des siennes, on se donne rendez-vous demain, les amis, pour, eh bien, la deuxième étape, portez-vous bien, on arrive à Bilbao demain, allez, ciao tout le monde, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,